Aujourd'hui, on va parler de l'analyse technique. Oui, c'est technique, mais cela ne paraît pas aussi technique que vous le pensez. Les gens ont tendance à mystifier cette analyse. Mais dans cette vidéo, Justin va démystifier tout ça. Vous allez comprendre par exemple dans cette vidéo, la profondeur de l'analyse technique avec la méthode Justin. En comprenant tout simplement ce que Justin va expliquer dans cette vidéo, vous allez augmenter considérablement vos gains sur les marchés financiers. Effectivement, le 15 juillet 2023. Cela va être la dernière session de cette formation. Cette formation, je la fais en partenariat avec Vision d'Afrique. A sa tête, Amadou Sec, le PDG et toute son équipe et mon équipe également pour cette formation. Donc, les places sont en train de partir. Il y a des inscriptions qui s'accélèrent. On va fermer très, très bientôt. Donc, les inscriptions étant ouvertes, on va les refermer dès qu'on aura le nombre qu'on veut. Donc, tout ça, ça se passe dans la description ou bien sur les commentaires. On mettra des nés là-bas. Donc, allez-y vous inscrire rapidement. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise pourquoi l'analyse technique. Trois raisons. Trois simples raisons pour faire l'analyse technique. La première raison, c'est que l'analyse technique étudie l'évolution historique des cours du marché avec une vision prospective. Donc, l'analyse technique va se reposer essentiellement sur l'histoire de ce qui s'est passé sur le marché pour prédire l'avenir. On va prendre un exemple très simple. À l'origine, par exemple, de l'analyse technique, on va revenir dessus tout à l'heure, mais quel que soit le marché, en fait, en réalité, c'est ce qui s'est passé peut-être hier, avant-hier, le mois dernier, l'année dernière, la décennie dernière, pour se projeter sur ce qui va venir. C'est ça, la base. Si vous partez dans n'importe quel marché, en fait, ceux qui comprennent le marché, les vrais commerçants, ils vont prendre l'historique des prix avant de se projeter sur l'achat ou la vente. C'est comme ça. Et c'est ça même le but, le premier but et le premier pourquoi de l'analyse technique. Le deuxième, c'est que l'analyse technique va tout simplement étudier la psychologie. La psychologie, c'est-à-dire que le volume des transactions, le volume des ventes, donc tout ce qui est transaction, volume des ventes et d'achats, en se basant rien que sur ça. En telle période de l'année, il y a tel volume de tel actif qui s'est vendu, en telle période de telle année, il y a tel volume. C'est-à-dire que rien qu'en se basant sur le volume des transactions, en réalité, on se projette sur la psychologie des acheteurs et des vendeurs pour que vous, vous puissiez prendre vos positions. Et la troisième raison, c'est que l'analyse technique va venir compléter l'analyse fondamentale. Et d'ailleurs, l'analyse fondamentale, une vidéo sur ça existe déjà sur ma chaîne. Allez-y tout simplement suivre l'analyse fondamentale. Alors, une fois que vous comprenez les trois principales raisons, je dis trois principales raisons, ces trois principales raisons vont nous conduire à comprendre maintenant l'histoire. En fait, ça a commencé où ? Et ça, c'est très important. Alors, à l'origine, ça a commencé au Japon. Pour ceux qui le savent, l'analyse technique est d'origine japonaise. Donc, au 17e siècle, cette analyse technique s'est reposée essentiellement sur le marché des matières premières et plus précisément sur le marché du riz. Alors, sur le marché du riz, c'est que les Japonais se sont rendus compte au courant de chaque année parce que c'est ce que je suis en train de vous dire. Je dis que ça, c'est la méthode de Justin pour que vous compreniez les choses très simples. Le marché du riz, c'est que chaque année, les commerçants japonais ont commencé à étudier, en fait, à quelle période de l'année le riz est à quel prix. Donc, en janvier, le riz est à tel niveau, en décembre, le riz est à tel niveau, en juin. Donc, on va voir l'historique des prix au cours des années précédentes. Et ils se sont rendus compte d'une similitude, en fait. À chaque certaine période, les prix sont plus ou moins à ce niveau. Ah oui, donc, cette année, arrivée à telle période, voici ce qui est intelligent de faire, en fait. C'est comme ça, l'analyse technique. Donc, les Japonais ont mis sur pied de façon très théorisée, mais c'était une théorie qui était encore restée au niveau des commerçants. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Moon Issa Oma. Moon Issa Oma, il avait tout simplement compris, OK, ce que les commerçants japonais faisaient traditionnellement, on pouvait maintenant en faire une théorie. Donc, c'est là où les premières théories, les bougies japonaises, avec le prix d'entrée, le prix des sorties, donc Moon Issa Oma est le premier, bon, pourrait être parce que de l'avis de plusieurs historiens, c'était lui qui a jeté les bases, même des outils de l'analyse technique, telles que les bougies japonaises. Et d'ailleurs, ces bougies japonaises, on va en voir un peu peut-être plus tard ou dans une prochaine vidéo. Mais voici un peu l'historique. Nous sommes au 17e siècle, au 19e siècle, donc à peu près un siècle et demi ou deux siècles avant que l'analyse technique arrive et débarque en Europe avec un monsieur que vous le connaissez très bien, Jézé Livermore. Alors, Jézé Livermore, il a compris qu'au Japon, les Oma, eux, ils étudiaient la chose sur l'année. Donc, eux, ils vont prendre toute une année et voir, ok, à telle période de l'année, l'actif est à tel niveau et ainsi de suite. Et puis, ils essayent de prendre une position en fonction d'une année, de deux ans et ainsi de suite. Jézé Livermore est celui qui est venu dire que, bon, au lieu de faire ça sur une année, est-ce qu'on ne peut pas le faire chaque jour ? C'est comme ça que Jézé Livermore a fondé les bases du day trading, c'est-à-dire que trader chaque jour. Donc, le day trading est né de là. À partir de Jézé Livermore, beaucoup d'autres théoriciens de l'analyse technique sont arrivés. Donc, ça dit que c'est toujours en fonction de l'observation du marché que les gens essayent de trouver des théories. Par exemple, Charles Doe. Charles Doe, lui, il était venu avec une théorie en observant également le marché et de définir une théorie. Donc, Charles Doe a défini une théorie qu'on appelle la théorie de Doe. La théorie de Doe, c'est quoi ? C'est qu'il a observé le marché et que sur une période donnée, à chaque fois, le prix arrive à un niveau. Après, le prix arrive à un autre niveau. Donc, il remarque que le prix touche un sommet et le prix descend. Après, le prix va encore toucher un autre sommet. Donc, parfois, le sommet du prix, donc on va prendre sur une année. En 2020, le prix du riz était une tonne, c'était à 100 000 francs. L'année prochaine, la tonne va jusqu'à 110 000. Et après, ça chute. Après, l'année d'après, le prix de la tonne va jusqu'à 120 000. Donc, il se rend compte que quand un prix, le prix d'un actif touche un sommet, ça descend. Et après, ça touche un sommet un peu plus haut. Et après, ça touche un sommet encore un peu plus haut. Donc, il s'est donné une théorie. Il dit que, OK, lorsque les sommets sont de plus en plus hauts, on est dans une tendance qu'il va appeler une tendance haussière. On va le voir tout à l'heure. Et lorsque c'est le contraire, on est dans une tendance baissière. M. Charles Do, qui fait partie également d'un des très grands traders qui a émis vraiment cette idée-là. À côté de lui, on a Ralph. Il y a M. Ralph Elliott qui a la vague d'Eliott. Alors, ça également, c'est des choses qu'on va voir en détail juste après parce que ça fait partie des outils de l'analyse technique. Et également, il y en a plein d'autres qui ont abordé dans le même sens, par exemple, Fibonacci, ainsi de suite. Et d'ailleurs, dans des formations assez détaillées, on va développer toutes ces théories-là que les gars ont faites et qu'aujourd'hui, beaucoup utilisent. Parce que ce sont des théories qui marchent en utilisant. On essaye de trouver plus ou moins, quand on entrecoupe les théories de toutes ces personnes-là parce que c'est plusieurs théories. Donc, voici un peu à l'origine du trading. Mais à l'origine, en fait, toutes ces théories-là, c'était pour aboutir à deux choses. La première chose, c'était la configuration du marché. La configuration du marché, il y a trois configurations, on va voir tout à l'heure, pour déterminer la configuration du marché. Et deuxième, c'est pour étudier le volume des transactions. Le volume des transactions, ça dit que, alors, le volume des transactions, c'est combien d'argent liquide qui est en vente ou en achat. Donc, les transactions, c'est pour voir le volume des transactions. Très bien. Alors, cela m'amène à vous dire quelque chose de très, très important et à vous donner des exemples très, très pratiques. Alors, l'analyse technique, comme je suis en train de vous dire, lorsque les Japonais ont compris que l'actif, en fait, ça suit un cours. L'actif suit un cours. Pour que cela paraisse simple, l'actif du riz. Quand vous prenez le riz, à la récolte, le riz, ça coûte un prix. Le riz, ça peut coûter, donc, on va prendre des chiffres assez ronds. Un kilo de riz, à la récolte, coûte 100 000 francs. Un kilo, à la récolte, ça coûte 100 000 francs. On est d'accord. Après, la récolte, le prix, en fait, va commencer à augmenter. Parce qu'à la récolte, il y a une abondance de riz sur le marché. Donc, tout le monde a du riz. Tous les cultivateurs ont récolté. Et donc, en économie, de façon générale, lorsque l'offre est supérieure à la demande, l'offre est obligée de se réajuster, donc, de baisser ses prix. Ça, c'est l'économie. Donc, c'est pour cela, à la récolte, lorsqu'il y a abondance du riz, le prix du riz va être bas. Mais quand les gens vont consommer du riz, les gens vont utiliser le riz, donc, la quantité même du riz en circulation va diminuer. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on va voir le halving, donc, dans une prochaine vidéo, pourquoi le prix du Bitcoin monte. Donc, les gens vont consommer du riz sur le marché. Donc, la quantité du riz en circulation diminue. Comme la quantité diminue, parce que la récolte, c'est une fois dans l'année, donc, la quantité du riz va diminuer. Quand la quantité diminue, le prix du riz augmente, naturellement, parce que l'offre est la demande. Lorsque la demande commence à être élevée, l'offre, également, le prix de l'offre va augmenter. C'est aussi simple. Et de ces principes-là, trois mois plus tard après la récolte, le prix qui était 1 kg à 100 000 francs CFA, le 1 kg là va passer après 3 mois à 150 000 francs, parce que le prix, ça a augmenté. Si le prix a augmenté encore de 3 mois plus tard, donc après 6 mois, le prix va aller au double à 200 000. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Ou bien, je vais faire un cycle complet. Après toute une année, avant la prochaine récolte, le prix du riz va aller à 300 000. Donc, il y a eu une évolution de 300 % au cours d'une année. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ce que je suis en train d'expliquer là, en analyse technique, ça se représente comment ? En analyse technique, on va faire une analyse, donc une historique, avec une vision prospective. Donc, voici ce qui s'est passé l'année dernière. Et cette année, comment on va se prendre ? On sait qu'au mois de septembre, à la récolte, le prix est à 100. Après 3 mois, le prix fait ça. Après 6 mois, après... Donc, toute une année. Et chaque année, depuis là, les gens font cette théorie-là pour déterminer ce qui va se passer. Ceux qui sont intelligents, les vrais commerçants, à la récolte, ils vont acheter les actifs. Donc, l'actif, je le dis bien, le marché financier, il faut que je le répète pour que les gens comprennent. Le marché financier, je prends avec le riz pour que vous voyez que ça, c'est un autre marché. Ou, quand vous achetez le riz, vous achetez le riz, vous gardez, vous stockez le riz. Donc, c'est un actif tangible. Donc, ce n'est pas un actif financier, c'est un actif tangible. Vous achetez le riz, vous stockez et les commerçants vont acheter à la récolte beaucoup et le stocker et le vendent peut-être trois mois, six mois plus tard parce que l'actif qu'ils détiennent, qui est un actif tangible, aura pris de la valeur. Mais dans le marché financier, vous n'achetez pas l'actif. Vous achetez la valeur de l'actif. Donc, je m'explique. Si vous achetez du riz aujourd'hui et que vous stockez le riz, trois mois plus tard, si le prix du riz augmente, vous revendez votre riz parce que si vous avez mis 100 000 francs, vous allez vous revender à 150 000, vous allez gagner 150 000 de plus parce que vous allez revendre votre riz. Sur le marché financier, vous n'allez pas posséder le riz mais vous possédez la valeur du riz. Donc, lorsque le prix du riz va augmenter, la valeur de votre argent augmente également. Donc, à ce moment-là, vous pouvez décider de le vendre. C'est uniquement ça que les gens font matin, midi et soir sur le marché des trading. Que ce soit le forex, les matières premières ou bien les indices ou bien les crypto-monnaies, c'est ce que les gens font au quotidien. cherchez à acheter des actifs à un moment où ils sont sous-cotés, où leur valeur est faible et de le vendre à un moment de la journée ou bien de la semaine ou du mois ou de l'année à une période donnée où le prix aura grimpé. C'est tout ce que les gens font au quotidien. L'analyse technique vous permettra uniquement de faire ça. Oui, tout ce que, donc, quand vous entendez parler d'analyse technique, ce n'est que ça que les gens y font. Étudiez comment le prix a été l'année dernière parce que c'est ce qui va vous aider à dessiner. Maintenant, pour faire ça, en réalité, il y en a ce qu'on appelle des outils. Il y a ce qu'on appelle ces analyses techniques, les outils concrets. Donc, ces outils-là, on va les voir. C'est les outils d'analyse, c'est les indicateurs, c'est les supports, les résistances, ainsi de suite. Les supports et les résistances, la prochaine vidéo va porter sur ça. Donc, pour ne pas que la vidéo soit longue, mais dans la prochaine vidéo, je vais vous entrer, on va entrer directement sur tout ce qui est support et résistances pour que vous voyez à quel niveau le prix monte, à quel niveau le prix chute, à quel niveau le prix est ceci, le prix est cela. On va voir ça dans une prochaine vidéo. Aussi très, très simple que cela. Donc, l'analyse technique en des termes très simples, c'est ça. Prenez le riz, le prix du riz augmente au cours de l'année, vous achetez à une période bien définie où le prix est bas et à une période où le prix va monter, vous allez le vendre. Mais qu'est-ce qui va vous permettre de savoir que le prix monte en décembre, si la récolte a eu lieu en octobre, en décembre, le prix va monter. Qu'est-ce qui vous permet de faire ça ? C'est l'analyse technique. L'analyse technique, c'est une analyse historique qui va étudier une vision prospective. C'est historique, mais ça vous permettra de vous projeter. Et la deuxième, c'est le côté psychologique. Le côté psychologique, Omar, il le dit qu'en début d'année, quand il y a beaucoup de récoltes, il y a des gens qui vendent. Donc, il y a une psychologie à beaucoup de vendeurs. Quand il y a beaucoup d'actifs en circulation, il y a une psychologie de la foule qui vend. Les gens, ils vendent. Ils vendent. Les gens, ils vendent. Donc, les bons analystes, ils vont, en ce moment-là, lorsque le prix est bas, l'acheter. Rien que savoir que lorsqu'on n'achète pas un actif lorsque le prix est déjà élevé. Quand vous allez faire vos analyses techniques, tracer les supports et les résistances qu'on va voir dans une prochaine vidéo, vous tracez, on n'achète jamais lorsque le prix est déjà élevé. Parce qu'il y a des gens ici qui font des erreurs, on leur dit que non, c'est comme si on vous dit que non, le prix du riz. Vous attendez jusqu'à juin à l'approche de la prochaine récolte et puis on vous dit que le prix du riz est en train d'augmenter et les gens vont acheter. Mais ça, c'est parce que vous ne comprenez pas tout simplement la configuration des marchés. Aujourd'hui, quand moi je maîtrise la configuration des crypto-monnaies, j'achète toujours au bon endroit. Comme je comprends la configuration des crypto-monnaies, j'achète toujours au bon endroit. Vous devez comprendre que ce soit dans le Forex, dans tous les marchés que vous tradez, vous devez comprendre la configuration de votre marché pour que lorsque vous entrez sur un marché, vous entrez toujours à un bon moment. Et c'est ça l'analyse technique. Donc pour toutes les personnes qui vont rejoindre notre prochaine session de formation, de toute façon, on va entrer dans les détails. C'est une formation de trois mois. On va brosser vraiment tout en détail avec nos équipes des formations en live sur Zoom et des formations préenregistrées. Tout ça, mais ensemble, avec une équipe, on sera derrière vous pour que vous puissiez être rentables. Et l'objectif, je le dis encore une fois, l'objectif de cette formation, c'est la dernière la dernière de l'année, c'est vous préparer au halving. Parce que le halving, c'est comme je suis en train de le dire, il y a une quantité de riz en circulation et cette quantité de riz-là est consommée. Donc, il va rester une petite quantité sur le marché. Et lorsque une petite quantité est déjà consommée, c'est qu'il va rester sur le marché, son prix va augmenter. Et comment, voilà, chaque quatre ans, la valeur, le minage va faire en sorte, on va vous expliquer tout ça, le minage va faire en sorte que la quantité même des bitcoins en circulation va diminuer. Et comme la quantité va diminuer, les actifs qui seront en circulation vont prendre de la valeur. Et quelles sont les crypto-monnaies qu'il faut les acheter pour que lorsque, l'année prochaine, parce que le halving, c'est en 2024, lorsque cela va se produire, vous allez sortir gagnant dans le marché du halving. nous avons des stratégies que nous allons vous partager à partir du 15G pour ceux qui vont s'inscrire. Donc, les amis, dans la prochaine vidéo, maintenant, on va aller directement dans les détails de l'analyse technique. Chose promis, ça va être chose due. Donc, à la prochaine vidéo, on en parle de tout ça en détail. Sous-titrage ST' 501